Bonjour à tous, merci d'être là ce matin, malgré quelques difficultés, je l'imagine. Merci de votre fidélité pour un certain nombre qui ne sont là, pas depuis la première année. C'est l'opportunité pour moi ce matin, je suis Jérémy Manning, je suis le directeur général de Niji. Je suis très heureux de vous accueillir et aussi très heureux de pouvoir vous souhaiter de vive voix tous mes voeux pour cette belle année 2020. C'est presque un rythme maintenant, puisque ça fait la sixième année que nous faisons ce débrief CES. On essaye d'être dans les tout premiers, alors cette année ça fait qu'on est en plein milieu des événements. Mais en tous les cas, ça nous permet de vous apporter les premiers retours de ce grand événement. Pour vous donner peut-être très rapidement quelques nouvelles de Niji. Voilà, on finit une belle année 2019 à nouveau en croissance d'un peu plus de 15%. Ça fera la quatrième année de croissance significative pour Niji. On est aujourd'hui, grâce à votre fidélité, près de 1000 personnes, 1000 collaborateurs à votre service. On est très heureux de ce développement, très heureux de pouvoir continuer à être à vos côtés dans votre transformation digitale. Et de pouvoir finalement, tous les ans, essayer de mettre à votre disposition et d'insuffler au sein de vos entreprises, au sein de vos projets de transformation, finalement une partie aussi de ce qui nous anime et de ce qu'on ramène de cet événement qu'est le CES. Et d'autres événements également qu'on va suivre pour vous tout au long de l'année. On est, comme vous le savez, ou j'espère, comme on est auprès de vous au quotidien, une entreprise qui est pluridisciplinaire. On vous accompagne à la fois dans nos métiers du conseil, dans nos métiers du design. On est là, à vos côtés, dans la mise en œuvre de vos dispositifs technologiques. Et puis, également, en tant qu'intégrateur, cette force, puisque c'est un des éditeurs qu'on accompagne auprès de nos clients. L'ensemble de ces thématiques sont aussi des thématiques qu'on décline. Vous en êtes le reflet de manière multisectorielle, puisqu'on est extrêmement présent sur l'ensemble des secteurs et pas uniquement sur une verticale. Et on est convaincus que tout ceci enrichit de manière fort la contribution qu'on peut avoir à vos côtés. Voilà. Cette richesse, elle est aussi dans les personnes qui vont venir aujourd'hui vous rapporter, vous raconter, finalement, l'événement qu'ils ont vécu au CES. Parce que, donc, quatre personnes de Nidji sont là aujourd'hui parmi la délégation qui a été au CES pour venir vous raconter tout ça. Et qui reflètent, en fait, l'ensemble des métiers que vous avez là. Donc, très heureux de pouvoir passer la main à Aude, Gabriela, Jérôme et Florent, qui vont venir vous faire vivre cet événement de la manière la plus complète. Sachant que c'est, une nouvelle fois, la sixième année. Pour Jérôme et Florent, en l'occurrence, c'est la troisième année qu'ils y vont. Donc, c'est aussi l'occasion, pas de vous refléter juste l'instant présent, mais également de vous donner une visibilité sur les tendances. Ils sont presque au moins aussi importantes, finalement, dans ce qu'on peut capter au cœur de cet événement qu'est le CES. Et comme vous le savez ou comme vous allez à nouveau le découvrir, un événement absolument énorme, gigantesque à la mode US. Et donc, voilà. Juste parce que j'aurais dû le dire avant et parce que c'est un petit événement pour nous. Et j'en suis très heureux pour accompagner un certain nombre de nos clients, mais également potentiellement pour pouvoir vous rapporter un peu de ce qui s'y passe. On a ouvert à la fin de l'année notre première agence à l'international avec Singapour. Et donc, j'espère en tous les cas qu'au cours de l'année, on sera capable de venir vous raconter ou vous rapporter lors d'événements comme celui-là, ou également auprès de vos équipes, au sein de vos codires, au sein d'autres événements que vous pouvez organiser au sein de vos entreprises. N'hésitez pas à nous solliciter pour venir vous donner les tendances du CES. Et donc, j'espère très prochainement également d'un certain nombre d'événements qui se passent en Asie, qui nous semblent en tous les cas être porteurs de tendances fortes dans la transformation et dans l'impact du digital pour vos entreprises. Voilà. Je passe la main à Jérôme, juste pour vous dire, ça dure une heure. Donc voilà, j'espère que c'est dense, mais on a essayé de faire court pour pouvoir vous libérer rapidement ensuite, pour que vous puissiez reprendre une activité presque normale. Merci à vous. Merci Jérémy. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Jérôme Gondin. Je suis responsable de l'innovation chez Niji. Et j'étais accompagné, comme l'a dit Jérémy, par trois personnes qui représentaient les trois expertises clés de Niji. Je ne vais pas les représenter, mais vous allez les voir sur scène à ma suite. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déjà allés au CES ? Ah, il y a quand même quelques personnes qui ont déjà fait le voyage. Il y a des gens qui ont déjà assisté à ce débrief. Donc vous m'avez déjà vu sur scène, vous êtes revenus pour moi. Alors pour ceux qui ne se sont jamais allés, c'est important de resituer l'événement. C'est un événement majeur dans le sujet de l'innovation au niveau mondial. C'est le plus grand salon du Consumer Electronics, de la tech au niveau mondial. Il a lieu à Las Vegas. Il existe depuis 53 ans. On parle vraiment d'une institution quand même. On a pu y voir au cours de l'histoire des objets iconiques y être présentés. Le magnétoscope, que je vois à peu près tout le monde doit connaître dans la salle. L'ancêtre de l'iPhone avec l'Apple Newton qui avait été présenté en 83 lors du Consumer Electronics Show. Et puis des objets aussi qui ont marqué l'histoire de nos relations avec les machines, comme la souris informatique par exemple, qui a transformé le monde à une certaine époque. C'est un événement gigantesque. Pour ceux qui sont déjà allés à VivaTech, c'est à peu près 6 fois VivaTech. On fait entre 15 et 16 kilomètres par jour pour se déplacer sur l'événement. Las Vegas c'est très grand et le CES est séparé en plusieurs casinos à Las Vegas. Vous imaginez la taille de l'événement. On doit même prendre un monorail parfois pour se déplacer d'un local à un autre. C'est un événement qui est monstrueux. C'est un événement qui a 4400 exposants dont 1200 startups. C'est un des plus gros événements mondiaux sur l'exposition des startups. Elles sont toutes triées sur le volet, en théorie. On y reviendra à la fin. Mais on a une belle sélection de startups qui viennent de près d'une cinquantaine de pays. Il y a aussi énormément de visiteurs qui sont à la fois des investisseurs, qui sont à la fois des chefs d'entreprise, des directeurs dans certaines entreprises. Les gens viennent de 4 coins du monde au CES. Il y a aussi beaucoup de médias qui sont présents. C'est un événement où c'est très dense. Vous pouvez le voir sur les images. Il se passe beaucoup de choses. Et nous, on va essayer de vous montrer notre vision de ce qui s'y est passé. Comme tous les ans, le salon avait choisi une thématique. L'année dernière, c'était la résilience. L'année auparavant, c'était la smart city. Cette année, c'était l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on en parle depuis presque trois débriefs. On la voyait venir tout doucement. On la voyait arriver dans plein d'objets. Alors, c'est vaste, le sujet de l'intelligence artificielle. Ça va de la reconnaissance du langage à la reconnaissance d'images, à la prédiction. Mais en fait, tous ces différents use cases, on les retrouve partout, dans tous les objets, dans tous les services, dans toutes les zones physiques et géographiques. Vous l'avez dans votre voiture, vous l'avez dans votre salon, vous l'avez dans votre smartphone. En fait, on est tous déjà utilisateurs d'intelligence artificielle sans le savoir. Ça touche tous les usages. Ça touche la mobilité, ça touche l'agriculture, ça touche la food, ça touche la santé. Et surtout, c'est invisible pour l'utilisateur. C'est un élément technique qui, aujourd'hui, n'est plus mis en avant sur le salon comme étant justifiant un argument de vente. En fait, l'année dernière, on voyait beaucoup d'entreprises qui nous disaient, nous, on a de l'IA dans notre service, nous, on a de l'IA. Et en fait, l'IA est tellement partout aujourd'hui qu'il n'y a plus personne qui ose dire, nous, on a de l'IA, oui, mais ton voisin aussi. En fait, c'est vraiment un élément, c'est un ennableur technologique qui permet de développer des services et des propositions de valeur nouvelles, mais qu'on ne voit pas. Alors, le salon, il a un peu changé aussi au cours des années. C'est un salon qui était essentiellement centré sur les consumers electronics, comme son nom l'indique, avec de l'électroménager, avec de la TV, avec des photos, de l'informatique. Mais c'est des catégories qui sont assez en déclin. Et depuis une dizaine d'années, le salon, il a changé. Il s'est orienté vers des nouvelles catégories, comme la santé, le retail. Cette année, les nouvelles catégories, c'était le tourisme, avec l'arrivée de Delta, en grande pompe sur le salon. C'était la food, avec quelque chose d'assez nouveau. On a pu, et j'en parlerai à la fin, on a pu voir Impossible Food, qui fait de la nourriture à base de plantes, qui fait de la viande à base de plantes. C'est très intéressant, parce que c'est le salon du consumer electronics, et c'est là où on voit que c'est aussi le salon de l'innovation, parce que même de l'innovation non électronique, trouve sa place sur ce salon. On a pu rencontrer John Deere, aussi, qui venait représenter l'Agritech, et puis tout un tas d'autres secteurs étaient représentés sur le salon. C'est un salon, aussi, qui a pas mal évolué au niveau des délégations présentes. La situation géopolitique entre les Etats-Unis et la Chine a fait que les grands géants chinois se sont abstenus de venir au CES. C'était la première fois qu'on ne les voyait pas. Et la nature ayant horreur du vide, ce sont d'autres délégations asiatiques, notamment la délégation coréenne, qui a pris beaucoup de place sur l'événement. Mais on citera également Singapour ou Shanghai, qui étaient très visibles également. Et puis la délégation française, vous avez dû le voir, il y a eu un article qui a été écrit dans le challenge. Moins 180 start-up, ça paraît beaucoup. On avait une délégation de 480 l'année dernière, c'est-à-dire qu'on était devant les Etats-Unis en termes de nombre de start-up. En fait, c'est un peu l'année de la maturité cette année. Certes, elles étaient moins nombreuses, mais il y avait aussi beaucoup de start-up qui étaient là pour la deuxième ou la troisième. Il y avait des business models et des propositions de valeur beaucoup plus mûres, qui étaient beaucoup plus préparés pour ce type d'événement, avec des pitchs bien qualifiés. Donc pour nous, ce n'est pas une mauvaise année pour la French Tech, c'est plutôt l'année de la maturité. Et puis, il y a aussi de nombreuses parties du monde qui ne sont pas représentées au CES. Et nous, ça nous étonne. Mais par exemple, l'Afrique, il n'y avait pas de start-up africaine, il n'y avait pas de start-up d'Amérique latine non plus. Et on parle beaucoup de l'Asie, mais on parle très peu de la Chine ou de l'Indonésie. Et nous, on espère dans les années suivantes que ces régions du monde trouveront leur place sur ce salon. Alors pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous aviez découvert l'exercice qu'on vous avait proposé, qui était une journée en 2030. On s'est rendu compte sur le salon qu'en fait, ça va au-delà de la journée. Finalement, la Tech est en train de prendre énormément de place dans nos vies. Elle nous prend dès le berceau, elle nous emmène jusqu'à la mort, voire même après. Et donc l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir à quoi ressemblera la vie d'une personne qui naîtra en 2030. Et pour ça, je vais appeler Aude et Gabriela. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Et donc sans plus tarder, projetons-nous en 2030 et découvrons ce que sera la vie des générations futures à l'image d'Alice. Alors Alice, elle n'est pas encore née et sa mère peut déjà pourtant suivre les battements de son cœur via son smartphone. Alice a maintenant quelques mois, elle dort et ses parents peuvent recevoir sur leur smartphone ses constantes vitales, mais également les cycles de son sommeil grâce à sa couche connectée. Alice va apprendre à lire et à compter grâce à ces jeux en réalité augmentée avec lesquels elle peut interagir. Alice, elle est maintenant adolescente et ce qu'elle aime le plus au monde, c'est se filmer avec son drone miniaturisé qu'elle porte au poignet. Elle est aussi très sportive et elle poursuit régulièrement des séances d'entraînement personnalisé avec son coach virtuel équipé de son exosquelette. Et puis son petit compagnon digital n'est jamais très loin, il la suit partout. Alice aime beaucoup se confier à lui, elle lui demande des conseils. Même en 2030, devenir adulte, c'est vraiment pas facile. Et effectivement, devenir adulte en 2030, c'est quelque chose qui est assez compliqué, notamment à cause de la pollution et des catastrophes climatiques. Alice est obligée de porter un masque qui purifie l'air qu'elle respire. Mais ne soyons quand même pas trop dramatiques, il y a aussi des avantages. Alice, quand elle rentre chez elle, peut commander directement ses sushis depuis le parlorise de sa voiture. C'est pratique. Comme tous les vendredis soirs, Alice va rencontrer ses amis pour sortir, mais évidemment, pour entrer en toute sécurité, elle fera appel à un Uber volant, qui la transportera de point en point. Et puis le temps passe, Alice vieillit et elle a de plus en plus de mal à se déplacer, et pour cela, elle fera appel à un Segway S-Pod pour protéger ses articulations. Enfin, forcément, qui dit yes, ça dit aussi quelques petits désagréments. Alors pour cela, lorsqu'elle dort, elle sera équipée d'un pyjama connecté qui transférera ses informations vitales, donc le battement de son cœur, mais aussi la qualité de son sommeil, à son médecin. Il préviendra également en cas de chute pour appeler à l'aide. Et elle portera également une couche connectée pour prévenir ses aidants ou ses soignants lorsque ce sera nécessaire. Et puis qu'on sera venu le jour de quitter cette belle planète pour Alice, ses proches vont quand même rester en contact avec elle grâce à son hologramme, qui leur permettra de communiquer avec elle comme si elle était encore présente. Merci beaucoup pour cette belle vision de l'avenir. Je ne sais pas si ça vous tente, mais je suis pressé d'essayer les couches connectées. Alors on va passer à un exercice dont vous avez probablement l'habitude, si ce n'est pas la première fois que vous venez nous voir. C'est un exercice qu'on fait depuis près de six ans, qui est l'exercice de lecture des tendances. Si vous avez suivi le CES depuis Paris, vous avez probablement vu voir un petit peu les buzz. Alors on ne va pas parler de tout ce qui a buzzé. On va parler simplement de ce qui nous a marqué, de ce qu'on pense être des lignes de force qui peuvent être lues dans cet événement. Il y a des choses dont on ne va pas parler, qui pourront peut-être vous surprendre, parce que vous avez vu des articles, parce que ce sont effectivement des sujets sur le salon, notamment la pet tech, qui a un vrai boom en Asie, et comme je vous l'ai dit, les délégations asiatiques étaient particulièrement fortes cette année, à l'exception de la Chine. On n'en parlera pas. On ne parlera pas non plus des bracelets d'activité qui, étrangement, restent très importants sur le salon, même s'ils ne proposent quasiment aucune innovation depuis le premier Fitbit. Mais ils sont toujours présents, ils ont toujours du succès. On ne parlera pas de l'impression 3D qui, finalement, l'année dernière, je disais qu'elle avait disparu, qu'elle était en voie de disparition en tout cas, et finalement revient, mais revient avec des use cases très orientées industrie, avec de l'impression métal extrêmement fine, avec des niveaux de matériaux très résistants. Donc l'impression 3D qui fait son revival sur le salon. On ne parlera pas des smartphones, parce qu'en fait, l'événement majeur pour les innovations dans le domaine des smartphones, c'est le Mobile World Congress qu'il y a eu à Barcelone dans quelques semaines, et finalement le CES est assez pauvre en termes d'annonces dans le domaine des smartphones. Mais on a vu pas mal de smartphones pliants. On n'a pas été très convaincus, d'ailleurs, par ces smartphones pliants. On ne parlera pas de drones qui, comme les bracelets connectés, présentent en fait peu d'innovation en termes de use case. C'est-à-dire qu'il y a des drones qui volent plus longtemps, qui volent plus vite, qui vont sous l'eau, qui vont sur la terre. Mais les nouveaux use cases peinent à émerger. Et enfin, on ne parlera pas des appareils photo. C'est une catégorie qui est relativement présente et historique sur le salon, mais qui est vraiment en lutte aujourd'hui, notamment avec la concurrence des smartphones aujourd'hui. Quand vous voyez la qualité d'image qui est capable de faire un iPhone ou un Android de dernière génération, ça limite beaucoup les intentions d'achat pour des appareils photo, notamment d'entrée de gamme. On y va depuis six ans au CES, et on a pu observer des tendances qui bougent. Notamment, en fait, il y a des tendances qui se confirment, avec par exemple la cybersécurité, qu'on avait vraiment vu émerger l'année dernière. Cette année, autour de la cybersécurité, notamment sur la dimension user-friendly de la cybersécurité. Comment je fais en sorte que ce sujet qui est un peu dur, qui est compliqué à appréhender, puisse être accessible à n'importe quel utilisateur. Il y a des tendances qui stagnent, notamment le réveil des robots. Il y a beaucoup de nouveaux robots, il y a beaucoup de robots, mais comme pour les drones, on peine à voir émerger des nouveaux use cases intéressants. Et puis, il y a des tendances qui font un petit peu flop. C'est le cas du vocal. Alors, le vocal est toujours hyper présent sur le salon, mais si on compare à l'année dernière, où on avait des assistants à Amazon Alexa et Google dans tous les objets, là, on est dans l'âge de la maturité, encore une fois. C'est peut-être un mot qui va revenir souvent, la maturité, où finalement, on ne retrouve que des usages pertinents. Donc, on en a moins, mais ils font plus de sens d'un point de vue usage et business. Alors, voici les six grandes tendances que nous avons identifiées cette année. Je vous laisse faire les photos pour Twitter. La première, c'est l'humain augmenté, comment la tech est en train de transformer notre quotidien, que ce soit dans la beauté, que ce soit dans la santé. Ensuite, c'est cet humain augmenté dans son travail et comment la tech est en train de modifier la manière dont on interagit avec notre métier. Ensuite, la tendance numéro 3, c'est the age of the digital companionship. Aujourd'hui, on est dans l'âge des assistants vocaux. Demain, on va passer dans l'âge des compagnons digitaux. Et ça, c'est quand même quelque chose de très différent. Et le CES nous propose une belle vision de cela. Je vous propose ensuite de passer à la quatrième tendance et de voir comment le monde est en train de devenir autonome. Au-delà de la voiture, en fait, il y a énormément de cas d'usage intéressants et Florent y reviendra. Avec cette voiture autonome, il y a l'électrification de la mobilité. Et au-delà de la mobilité, il y a l'électrification du monde. Et enfin, sixième tendance, le sustainable, la dimension sociale des entreprises, qui devient un vrai sujet au CES sur un salon international qui a lieu aux Etats-Unis et à Las Vegas. Et je vous propose de vous montrer comment les entreprises s'emparent de ce sujet. On va passer à la première tendance. Je vais laisser la parole à Gabriela pour nous parler de l'humain augmenté. Merci Jérôme. Donc effectivement, je vais vous parler de l'humain augmenté. Alors l'humain augmenté, qu'est-ce que c'est ? Alors vous avez tous pu remarquer qu'avec la technologie, on a de plus en plus de capacités physiques et connectives qui augmentent toujours plus. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement de la tête vers les pieds. Et vous allez voir qu'on peut vraiment être connecté du cuir chevelu jusqu'aux ongles des pieds. Alors on va commencer d'abord par le bonnet connecté de HypoScreen. Alors ce bonnet, il va permettre de rendre visibles des pathologies qui sont jusqu'à maintenant invisibles à l'œil nu et même au scanner. Donc ici, nous avons l'exemple de la dépression. Donc la dépression, c'est une maladie qui est très courante, mais encore très taboue en France et qui est assez difficile à détecter. Donc grâce à ce bonnet, on va pouvoir justement détecter les ondes du cerveau et ça pourra permettre aux praticiens d'aider les patients et de leur donner un traitement adapté. Continuant un petit peu plus dans le futur, la télépathie devient presque possible, en tout cas lorsqu'on utilisera des lunettes de réalité virtuelle augmentée. Donc grâce à un petit masque qu'on mettra à l'arrière de sa tête, on va pouvoir justement déplacer, bouger des objets simplement en les regardant dans nos lunettes, sans avoir aucun geste à réaliser. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est du brain to computer, c'est extrêmement innovant et ça fonctionne grâce aux ondes électriques émises par le cerveau. On descend un petit peu vers les yeux avec les lunettes de réalité mixte. Alors je pense que vous avez tous entendu parler des lunettes de réalité augmentée qui se trouvent un petit peu partout maintenant, qui se démocratisent de plus en plus. Et justement, c'est ce qu'a souhaité faire Unreal. Avec ces lunettes-là, vous voyez déjà le design ressemble beaucoup plus à des lunettes de soleil assez classiques. Mais surtout, elles sont beaucoup plus légères parce qu'elles sont connectées au smartphone. Comme elles sont connectées au smartphone, ça permet d'utiliser ces capacités de calcul et donc forcément de réduire à la fois son poids et aussi ses dimensions. Ce qu'ils souhaitent faire aussi grâce à ça, c'est réduire les coûts forcément puisqu'on a moins de matériel. Et également, vous allez voir que ça va de plus en plus se démocratiser et certainement apparaître prochainement dans notre quotidien. Passons maintenant à la beauté, sujet très intéressant. Donc ici, nous avons avec OptiSkin une sorte de baguette magique. Alors cette baguette magique, en fait, l'appareil, on va le passer sur son visage pour réduire soit des taches de rousseur, des rougeurs ou des imperfections. Ce qui permettra de ne plus avoir à mettre de maquillage et avoir un teint vraiment unifié. Alors, j'ai pu tester le produit, servi de cobaye puisque j'ai moi-même des taches de rousseur. Et je vous assure que ça marche vraiment et c'est très bluffant à tel point que j'ai souhaité leur acheter le produit. Malheureusement, il n'est pas encore sorti en France. On continue donc avec le sport et le fitness. Donc ici, avec Xenoma, vous avez une combinaison qui va vous permettre de réduire vos séances d'entraînement sportif. En portant cette combinaison, en faisant seulement 20 minutes d'activité, vous aurez l'équivalent d'une heure de sport. Donc, j'imagine que vous êtes tous pressés ou alors qu'on n'est pas forcément tous fous du sport. Voilà, donc là, ça va vous permettre vraiment de réduire vos entraînements et vous allez pouvoir le porter soit chez vous lors de vos séances à la maison, soit directement en salle ou lors de vos activités sportives. On continue ici avec Brainco. Alors, au CMS, il y a beaucoup d'innovations qui ont tendance à faire sourire. Il y en a d'autres qui redonnent de l'espoir. Donc, c'est le cas ici avec Brainco qui va permettre à des personnes qui sont amputées ou qui sont nées sans main, justement, d'avoir accès à une main et de pouvoir explorer de nouvelles possibilités dans leur vie qui n'étaient pas au plus disponibles. Donc, ça aussi, c'est vraiment très bluffant et ça redonne beaucoup d'espoir. Descendons un peu plus avec Morary Médical qui a souhaité traiter le sujet de l'éjaculation précoce. Alors, l'éjaculation précoce, il faut savoir que c'est un sujet qui touche quand même 30% des hommes. Donc, c'est un vrai souci de santé. Et donc là, on a le premier dispositif externe, donc non médicamenteux sur le marché. Alors, ce traitement, en fait, il fonctionne grâce à de l'électrostimulation qui va permettre d'inhiber les nerfs du pénis et ainsi, donc, ralentir l'éjaculation. Voilà. Donc, ce marché, quand même, représente plus d'un milliard de dollars rien qu'aux Etats-Unis. Et enfin, pour terminer, ici, je vous présente la balance connectée de CAST. Alors, CAST, c'est le MIT coréen. Donc, ce sont des étudiants qui ont porté ce projet. Alors, cette balance, à la différence des balances que vous pouvez peut-être avoir chez vous, c'est qu'en plus de calculer votre poids, elle va avoir d'autres analyses. Elle va calculer votre battement par minute. Elle va calculer également toute votre masse graisseuse, votre masse musculaire et également votre IMC. Alors, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc là, on a juste une petite partie qu'on a pu prendre en photo. On a vraiment le détail sur chaque membre. Et fun fact, j'ai appris grâce à cette balance que mon bras gauche pèse deux fois plus lourd que mon bras droit, puisque je suis gauchère. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, je vais maintenant passer la parole à Florent. Merci, Gabriela. Donc, dans la même lignée qu'Augmented Human, on va parler des forces de travail augmentées. Alors, quand on aborde la question du travail, il se pose toujours la question de la répartition des emplois entre les humains et la machine. En fait, il y a une matrice qui a été créée assez récemment pour mieux comprendre la trajectoire que va prendre cette répartition. Donc, on va avoir des emplois qui vont rester essentiellement humains, notamment là où il y a beaucoup d'interactions sociales et une grande dextérité qui est nécessaire. Et on va avoir des emplois qui vont s'automatiser de plus en plus. Là, on a une faible dextérité et pas beaucoup d'interactions sociales. Donc, si on regarde le premier cadran, les emplois qui vont être très essentiellement humains, on va déjà pouvoir les assister, les augmenter un minimum avec des dispositifs comme ceux de Wearing Techs. Et donc, qui fournit, eux, des vestes et des casques et des chaussures qui vont être connectés avec des connecteurs qui vont permettre de donner de l'énergie à tout type de sensors, de boîtiers, de dispositifs et également de les faire parler entre eux. Donc, en fonction de l'industrie qu'on adresse, le vêtement est complètement modulable. Si on est dans l'industrie gazifère, on va pouvoir mettre des sensors de gaz toxiques. Si on est dans le médical, on va pouvoir mettre des capteurs de santé. Donc, c'est très, très modulable et adapté à toutes les industries. Si on s'intéresse maintenant au cadran où on est sur des emplois qui sont un peu à la frontière des deux mondes, on a eu beaucoup d'innovations cette année avec notamment beaucoup de robotisation. Par exemple, on a cette belle association entre Tangible Research et Haptic où, avec des gants, un retour de force qui permet à l'opérateur de véritablement sentir ce que la machine saisit. Il le sent dans ses doigts. Il va pouvoir faire des manipulations plus précises et restituer les mouvements souhaités à la machine. De la même manière, pour l'industrie aéroportuaire, et notamment là, c'est pour Delta Airlines, on va avoir des exosquelettes développés par Sarkos qui vont rendre notamment le bagagiste jusqu'à 20 fois plus fort. Donc, ça veut dire que le bagagiste va pouvoir porter des bagages, des malles très lourdes avec beaucoup plus d'aisance. C'est un exosquelette qui s'enfile en quelques secondes, 20 secondes, qui a une autonomie de 8 heures. Et donc, on voit bien à quel point ce type de dispositif va se développer. Et Sarkos travaille déjà pour l'armée, d'ailleurs. Ceci dit, les exosquelettes vont se démocratiser. Ça ne va pas être réservé à certains types d'emplois. On va en voir de plus en plus. Parce que Samsung, le géant de l'électronique, s'y met aussi et propose désormais des exosquelettes très simples, très faciles à mettre, qui vont fournir une assistance à la marche et qui vont également aider à monter les escaliers. Donc, on peut voir que les emplois où il y a une forte pénibilité vont être touchés par ce type d'innovation. Ça peut, à l'inverse, fournir une résistance à la marche et donc avoir des usages plus dans la rééducation. Et donc, on a vraiment beaucoup de cas d'usage et beaucoup de développement autour des exosquelettes sur le CES. Si on s'intéresse au dernier cadran, qui est celui de l'automatisation, on a vu aussi que beaucoup d'emplois vont se faire remplacer, finalement, par des automates ou des robots. Par exemple, les agents de terrain qui vérifient les véhicules dans les agences de location seront peut-être un jour remplacés par ce type d'arches bardées de connecteurs, de caméras et d'intelligence artificielle qui sont capables, en quelques secondes, de vous dire l'état du véhicule au niveau de sa carrosserie, de son moteur, de ses freins, de ses pneus. Et donc, les agents de terrain, potentiellement, vont se faire de plus en plus remplacer pour les voitures, pour les trains et pour tout type d'emplois où on a besoin d'une faible dextérité et où, finalement, l'analyse visuelle a un grand rôle à jouer. Et pour le dernier cadran, celui où on a besoin de beaucoup d'interactions sociales et de peu de dextérité, donc c'est des emplois qui vont rester essentiellement humains mais qui vont aussi peut-être se faire remplacer à terme par des robots. On avait, par exemple, l'exemple de Pollen Robotics qui présentait un robot très expressif avec des cas d'usage social puisqu'en fait, ce n'est pas un robot mobile, c'est juste un torse. Et ce robot-là, il est open source, on peut le programmer pour différents usages. Il a plutôt des destinations dans les services d'accueil sur les petites boutiques et ce robot-là, il va pouvoir peut-être demain un jour remplacer l'hôtesse d'accueil en bas du bâtiment puisque c'est un peu son usage. Donc voilà, on a plein de cas d'usage différents en fonction des typologies d'emploi. Et juste pour information, on sait que d'ici 2030, 400 à 800 millions d'emplois vont devenir automatisés. Donc c'est une grosse tendance aujourd'hui sur la tech. Alors merci Florent pour cette belle introduction avec ton dernier exemple, donc avec le robot Richie. Donc cette introduction vers notre troisième tendance qui est autour de l'émergence du nouvel air, celle des compagnons digitaux. Alors on a beaucoup vu se développer ces dernières années, donc le marché des assistants vocaux intelligents autour de deux grands leaders, Amazon et Google. Alors ces assistants vocaux intelligents étaient encore très présents cette année au CES, notamment sur les différents stands d'Amazon où Alexa était embarquée dans une multitude d'objets du quotidien, donc des frigos, des télévisions, des brosses à dents, des voitures et même les pompes à essence des stations-service, on pouvait trouver l'intelligence Alexa. Alors nous, ce qui nous a particulièrement intéressés et marqués cette année, c'est comment d'autres acteurs viennent challenger la dimension émotionnelle de ces assistants et en proposer une version plus aboutie, celle du compagnon digital avec lequel on va pouvoir vraiment tisser un lien affectif. Alors quand on veut s'engager sur ce nouveau terrain de jeu, quand on veut designer des créatures artificielles qui seront non seulement plus intelligentes mais également attachantes, il y a une notion en fait qu'il est important d'avoir en tête, c'est une notion qui a été développée par un roboticien japonais dans les années 70 et qui donc s'appelle la vallée de l'étrange et donc ce que ce chercheur a démontré, c'est que plus un robot ou un avatar par exemple va ressembler à un être humain, plus ces imperfections vont nous paraître inquiétantes, dérangeantes à l'image par exemple du robot là que vous pouvez voir à droite de l'écran qui est un robot humanoïde japonais pas totalement parfait et qui finalement provoque un effet un peu zombie qui suscite davantage de peur que d'empathie. Alors de part et d'autre de cette vallée de l'étrange, on a deux champs d'exploration possibles pour le design des compagnons digitaux. On a celui qui est le plus éloigné de l'anthropomorphisme qui s'inspire de la nature des animaux formes abstraites aussi et donc des exemples par exemple c'est les pokémons où je pense que beaucoup d'entre vous ont connu les petits Tamagotchi et donc ça c'est une approche qui est comme je vais vous montrer juste après donc est réappropriée aujourd'hui et puis on a de l'autre côté de cette vallée d'étrange une autre approche donc davantage mimétique avec des représentations humaines hyper réalistes et donc on peut prendre des exemples l'industrie du cinéma du film d'animation a beaucoup exploré ses imaginaires donc on peut trouver beaucoup de références aussi sur cette approche par exemple le film je pense que vous avez tous vu le film Her qui nous donne en fait une version d'une intelligence très émotionnelle où le personnage principal du film va même venir tomber amoureux du coup de cet assistant vocal on a aussi l'autre film par exemple Ex Machina on a aussi des représentations extrêmement réalistes alors moi maintenant je vais vous présenter donc quatre compagnons digitaux qui nous ont extrêmement marqués en fait sur ce CES et donc qui viennent développer ces deux approches donc à la fois très proches des représentations humaines et puis aussi beaucoup plus éloignées et je vais commencer avec celle-ci avec le nouveau petit robot super mignon de Samsung Bolly qui se déplace de manière autonome dans la maison qui est capable de détecter votre présence de vous reconnaître alors ça va pouvoir être être enfin ça va pouvoir devenir le compagnon de jeu de vos enfants mais il va peut-être être dans un mode relationnel un peu différent avec vous peut-être plus en mode coaching et puis on peut aussi imaginer des scénarios pour des personnes plus isolées par exemple les personnes âgées où Bolly va être un petit compagnon qui va pouvoir les accompagner au quotidien et venir par exemple en cas de chute alerter leurs proches Bolly comme Alexa en fait il réalise un certain nombre aussi de tâches très simples beaucoup liées à la domotique alors un autre exemple toujours on va dire dans la lignée de Bolly donc c'est un autre robot celui maintenant de Clickbot qui a pour ambition aussi de venir créer une relation émotionnelle très forte avec les enfants en leur proposant de venir assembler construire eux-mêmes en fait leurs petits compagnons donc les enfants peuvent venir là comme vous le voyez sur la vidéo ils peuvent venir assembler différents modules ils peuvent venir le recréer à l'infini et venir créer l'identité qu'ils veulent donner à ce petit compagnon ce compagnon il s'anime il interagit avec l'enfant il peut danser avec lui il va faire des petits clins d'oeil à l'enfant il va marquer un petit signe de satisfaction quand cet enfant vient lui caresser la tête donc c'est un petit robot qui nous a beaucoup séduit et puis on va passer de l'autre côté de la vallée de l'étrange avec les avatars hyper réalistes de Néon donc il y a une start-up incubée par Samsung et donc Néon en fait s'appuie sur des techniques empruntées à l'industrie cinématographique donc en fait Néon vient filmer des milliers en fait de séquences vidéo de mouvements d'expression du visage pour alimenter une intelligence artificielle qui va venir recomposer donc en images de synthèse des personnages et il va pouvoir lui faire jouer un certain nombre d'actions de rôles et donc les avatars hyper réalistes donc plus vrais que nature de Néon étaient présentés au CES en échelle 1-1 ce qui était vraiment très très bluffant je dirais même perturbant parce qu'on n'arrivait plus vraiment à distinguer le réel du virtuel et puis ça serait difficile de ne pas aller plus loin et de ne pas parler de deepfake qui crée beaucoup le buzz sur l'internet et qui était aussi présent à ce CES 2020 donc le deepfake c'est une contraction de deep learning et donc de fake de trucage c'est une technique en fait qui permet par exemple comme vous le voyez sur cette vidéo qui peut permettre à des comédiens de faire tenir des propos absurdes que n'ont jamais connu des personnalités par exemple comme Barack Obama donc ça s'appuie aussi sur l'intelligence artificielle et sur des bases d'images de mouvements dans ce cas là de Barack Obama ça sert plutôt aujourd'hui à faire des canulars mais les scénarios qui nous étaient proposés au CES étaient des scénarios un peu plus utiles c'est à dire qu'ils nous proposaient par exemple dans le futur d'avoir pour prof peut-être de géopolitique Barack Obama ou de neurosciences Albert Einstein je redonne la parole à Florent qui va venir nous parler d'autonomie merci Aude donc on va parler un peu de mobilité et de l'autonomie en fait le CES c'est toujours une occasion de voir un déferlement de concept car de voiture autonome chaque année c'est pareil et là cette année c'était Mercedes qui a fait le plus de buzz avec son concept car organique bionique qui propose une voiture inspirée d'Avatar avec des branchies autonomes sur le toit qui expriment une personnalité avec des roues sphériques on avait également Sony qui présentait son concept car de voiture autonome c'était plus surprenant puisque Sony ne construit pas de voiture mais en tout cas ils avaient l'ambition de faire un peu une annonce B2B en disant un peu aux autres constructeurs qu'ils savaient faire de l'électronique autonome et donc qu'il fallait penser à eux pour les prochaines constructions les prochains modèles et donc du coup on avait plein de marques qui s'y mettaient Honda, Hyundai, LG et d'autres et quand on voit tout ce déferlement de voiture autonome on peut se poser la question de où en est-on vraiment de la voiture autonome alors je vous avais déjà présenté cette frise il y a deux ans c'est juste pour faire un petit point de bilan donc ça c'est les 5 niveaux d'autonomie de la voiture autonome le niveau 2 c'est Tesla il faut garder les mains sur le volant le niveau 3 c'est on n'a pas besoin de garder les mains sur le volant mais on doit rester dans la voiture et c'est que pour certains cas d'usage le niveau 4 c'est le niveau le plus avancé actuellement pas besoin de conducteur mais c'est limité à des circuits fermés comme le parking ou comme des circuits fermés pour Navia et le niveau 5 c'est le niveau que tout le monde attend c'est la full autonomie dans toutes les situations le niveau sur lequel travaille notamment Google avec Waymo et bien où en est-on aujourd'hui après deux ans passés et une pleine session au CES et bien on est toujours au niveau 4 et en fait ce dont on s'est rendu compte c'est qu'on va y rester encore pour un petit moment parce qu'on a différents freins au passage au niveau 5 on a déjà connu plusieurs accidents mortels avec Uber et Tesla cette année on a connu des cas de hacking notamment sur les véhicules connectés de Mercedes qui s'est fait voler plus de 100 véhicules cette année on a des problèmes avec la régulation et en fait le vrai problème c'est que ça ne bougera pas tant qu'on n'arrivera pas à être reliable à être sûr sur les cas d'usage du véhicule autonome dans plus de 90% des cas parce qu'atteindre 90% des cas d'autonomie c'est facile aller à 99,9% c'est beaucoup plus difficile pour faire cela il faudrait qu'on arrive à tester et à apprendre véhicules autonomes dans beaucoup de situations comment se comporter c'est des fameux cas aux limites et il y en a une infinité du coup pour entraîner les véhicules autonomes sur ces cas aux limites c'est là qu'est le vrai enjeu on a déjà pas mal de choses qu'on a déjà vu les années passées des simulateurs même des villes entières reconstruites pour entraîner les véhicules autonomes et ce qu'on a vu cette année c'est que pour entraîner les véhicules autonomes sur ces fameux cas aux limites pour atteindre le niveau 5 c'est qu'en fait on allait se fier à l'imprévisibilité du cerveau humain le cerveau humain est un peu chaotique et donc si on veut tester des cas aux limites c'est le meilleur moyen de le faire donc là par exemple on a une opératrice la voiture bleue qui essaye de foncer dans le véhicule rouge qui est une voiture autonome je pourrais vous dire un peu plus tard le résultat du test c'était assez amusant et donc si on arrive à entraîner les véhicules autonomes sur ces fameux cas aux limites et à atteindre un jour le niveau 5 on aura peut-être des rêves de villes autonomes qui pourront se concrétiser et notamment Hyundai nous parlait de sa ville autonome où à la fois on avait des pods terrestres autonomes dans lesquels on pouvait soit dormir soit faire des réunions ces pods nous emmenaient dans des hubs eux-mêmes autonomes qui faisaient le pont entre le terrestre et l'aérien et on avait pour finir les fameux taxis volants Uber de Hyundai que vous avez vu tout à l'heure qui emmenaient les gens à leur destination donc ce concept de ville autonome il est possible mais il n'est pas pour tout de suite parce que le niveau 5 est très dur à atteindre cependant réjouissons-nous tout de même puisque le niveau 4 sur l'autonomie c'est tout de même assez révolutionnaire et ça va révolutionner nos industries par exemple en agriculture on a désormais des tracteurs autonomes des tracteurs géants notamment ceux de John Deere qui ont des bras pulvérisateurs de plus de 40 mètres donc c'est assez incroyable et ils sont autonomes pour complètement pulvériser des champs immenses et donc aider l'agriculteur dans son travail on a également des cas d'autonomie niveau 4 dans le BTP avec des chantiers qui vont devenir complètement autonomes puisqu'on est sur des chantiers fermés le cas d'usage niveau 4 s'applique on va avoir des drones qui vont scanner le chantier pour fournir la data aux engins au sol et que les engins au sol tels que les tractopelles et les camions bennes puissent œuvrer en autonomie sur le chantier donc peut-être demain le niveau 4 permettra de construire des immeubles en complète autonomie merci beaucoup pour cette vision du futur autonome alors ce qu'on a pu observer également c'est que cette autonomie elle ne sera possible que dans un monde du tout électrique en fait la projection qui est faite par les constructeurs au CES c'est que ces véhicules autonomes ne se feront pas avec des moteurs à explosion et le recul de cette catégorie 5 qu'on a pu voir depuis 2017 ça faisait vraiment le buzz sur le salon et cette année il y a un recul parce qu'on sait qu'on est bloqué dans cette catégorie 5 donc du coup les constructeurs n'annoncent pas grand chose par contre ce qu'ils annoncent c'est le passage au tout électrique c'est davantage ce sujet qui va nous intéresser dans cette tendance par contre passer au tout électrique à une mobilité tout électrique ça a posé pas mal de questions notamment sur la chaîne de valeur le premier élément ça va être de repenser la production quelles sont les sources de production alternatives comment je produis de l'énergie off-grid c'est à dire quand je ne suis pas raccordé au réseau c'est vraiment une vraie question pour les Etats-Unis qui sont un territoire immense la distribution comment je positionne mes superchargeurs comment j'ai des alternatives potentielles à ces superchargeurs et à la transmission d'électricité entre une station de production et une station de consommation les questions du stockage avec l'amélioration des batteries existantes mais potentiellement aussi des batteries avec des technologies alternatives la transformation comment je passe d'une énergie électrique à une énergie motrice et surtout ça va être une vraie question pour l'industrie Florent vous a montré les bulldozers autonomes de Doosan ces bulldozers ils sont pensés pour être électriques aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de couple dans une Tesla pour transporter un rocher donc il va falloir penser des nouveaux moteurs et puis enfin ce qui est très intéressant c'est surtout les nouveaux usages qui vont être permis par l'électrique notamment parce que l'électrique permet d'avoir des systèmes embarqués donc du service il permet également de réduire les frais de maintenance parce qu'il y a moins de friction que dans un véhicule traditionnel un véhicule à moteur à combustion à explosion pardon alors le premier exemple que je vous présente c'est Evigo Evigo c'est un opérateur de superchargeurs donc les superchargeurs ce sont les stations les centres du monde électrique qui a développé en fait des stations 100% autonomes qui sont au solaire et en fait ils font ça pour deux raisons la première c'est que ça va leur permettre de développer off-grid donc indépendamment dans des zones où il n'y a pas d'accès à la production électrique et puis la deuxième raison c'est que ça facilite leur capacité d'implantation en étant autonomes ils sont indépendants ils achètent un terrain ils construisent leurs stations ils ont beaucoup moins de besoin d'avoir affaire avec les autorités et avec les compagnies de production d'électricité ce qui est intéressant également chez Evigo c'est la manière dont ils implantent leurs nouveaux chargeurs ils n'ont pas de legacy comme pourrait avoir un pétrolier donc eux ils choisissent volontairement des endroits précis pour installer leurs chargeurs et pour le faire ils analysent les données de mobilité et ils voient les points où les automobilistes actuels s'arrêtent passent du temps pourquoi ? parce qu'en fait aujourd'hui quand vous chargez une voiture avec un moteur à combustion il vous faut 4-5 minutes pour recharger votre voiture par contre avec une voiture électrique il faut 15-20 minutes pour la recharger à full capacité et ça c'est un vrai frein à l'appropriation du véhicule et eux ils veulent contourner ce frein en ayant des superchargeurs qui soient sur des zones fréquentées où les gens passent du temps à côté de Mall à côté du supermarché à côté du McDonald's du coin à côté des zones densément fréquentées par les travailleurs en tout cas c'est vraiment l'approche autre innovation pour la recharge pour éviter de développer des infrastructures immenses c'est des français qui sont incubés au centre d'études atomiques c'est Kiwi en fait eux ils permettent de recharger une flotte de véhicules en les assemblant les uns aux autres et avec une seule borne de recharge ils peuvent recharger jusqu'à 8 véhicules on va passer un petit peu dans le domaine du micro électrique cette fois mais voir comment est-ce qu'on peut se projeter avec Ossia qui eux permettent de recharger des devices grâce aux ondes c'est un système un petit peu comme le wifi mais qui permet d'alimenter les petits composants les petites tablettes que vous voyez là sur la photo donc ça ça transmet de l'électricité par les ondes et en fait ce qu'ils nous ont présenté comme cas d'usage pour la suite c'est de développer cette technologie à l'intérieur des véhicules embarqués pour s'émanciper des câbles donc on pourrait éventuellement recharger des éléments de la voiture en utilisant ce type de technologie autre technologie qui va dans le sens du tout électrique qui est inspiré de la photosynthèse ce sont les suédois de Hexeguer qui proposent en fait les panneaux photovoltaïques du futur qui fonctionnent comme enfin en tout cas qui s'inspirent du fonctionnement de la photosynthèse et des plantes pour récolter et collecter l'énergie électrique l'énergie de la lumière pardon ensuite pour le stockage donc là c'est encore c'est tout petit aujourd'hui c'est des batteries des piles qui sont construites avec du papier en fait ce papier à l'intérieur ils mettent des solvants et des produits biologiques et non plus des produits chimiques ce qui leur permet de générer de l'électricité aujourd'hui leur cas d'usage principal c'est dans la médecine avec les appareils électroniques à usage unique aujourd'hui vous avez des piles normales à l'intérieur ce qui est quand même assez fâcheux d'un point de vue environnemental là vous avez une pile qui réduit l'impact négatif de la pile lorsqu'elle est jetée et puis dans le domaine des batteries toujours on a pu rencontrer Libest qui font des batteries pliables c'est assez intéressant là vous la voyez la batterie pliable elle est posée sur l'aile d'un drone et donc en fait elle permet de s'adapter au profil des dispositifs ainsi le drone il n'est pas obligé d'embarquer une grosse batterie en dessous ça améliore son aérodynamisme et on peut imaginer ce type de technologie là embarqué dans des véhicules à l'intérieur par exemple des carrosseries ou autre ça va permettre de cacher des batteries dans des endroits aujourd'hui inexplorés Autonome technologie de batterie mais cette fois beaucoup plus orientée sur le software Autonome ils ont travaillé en fait à l'amélioration des batteries lithium-ion ils ont une technologie brevetée qui va permettre d'améliorer les technologies de batterie existantes et d'optimiser leur production aujourd'hui une batterie du marché elle utilise 60% de la capacité les technologies font qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'exploiter plus de 60% de l'énergie électrique qui est mise à l'intérieur et eux ils sont capables de monter à 97-98% ce qui était intéressant avec Autonome aussi c'était leur positionnement c'est une start-up française je trouvais qu'ils étaient extrêmement matures ils ont dit en fait on n'est pas venu ici pour présenter notre produit notre produit c'est une proof of concept notre produit va nous servir à aller vers les industriels sur le salon et leur démontrer que notre technologie ça doit être leur prochain standard en termes de batterie électrique je vous parlais tout à l'heure de transformation de l'électricité en énergie motrice on a pu voir ce moteur destiné à l'industrie Crussor X qui est fait pour être mis dans des tracteurs dans des camions dans du gros roulant pour des produits industriels et c'est un moteur électrique qui fonctionne également au gaz et qui est capable de transmettre et de transformer l'énergie électrique en énergie motrice avec énormément de couples et puis je vous disais que l'électrique ça permet aussi de repenser les business models autour de la mobilité et c'est ce que fait Canoo qu'on a identifié un petit peu comme le Netflix de l'automobile parce que c'est en fait c'est un Netflix vous payez un abonnement mensuel pour avoir le droit de consommer de l'automobile et à l'intérieur tout est compris ça va plus loin que le leasing c'est à dire vraiment le changement de vos batteries votre assurance votre assistance c'est de la mobilité all inclusive qui est vendue sous forme de forfait et la dernière tendance sustainable is the new sexy on a choisi le mot sexy et c'est pas par hasard c'est parce qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience aux Etats-Unis on se rend compte que le sujet est un peu shiny le sujet permet de communiquer de manière positive sur les entreprises et donc il y a cette prise de conscience qu'on a pu observer sur le salon nous on identifie 4 grandes étapes chez Niji sur l'appropriation du sustainable de la dimension sociale d'une entreprise et de sa dimension environnementale on identifie 4 étapes la première c'est la prise de conscience je me rends compte que mon entreprise a des externalités négatives la première c'est je mets en place une politique RSE pour recycler pour réduire de manière assez marginale mes émissions d'ailleurs c'est le stade aujourd'hui où beaucoup d'entreprises françaises sont situées là où nous ce qu'on a constaté c'est qu'aux Etats-Unis on a assisté à des conférences c'était assez étrange mais la manière dont les conférenciers expliquaient le concept de RSE c'était vraiment didactique c'était vraiment pour un public qui n'en a pas connaissance donc ça paraît un peu étrange d'un point de vue européen mais en fait c'est des sujets qui émergent aujourd'hui aux Etats-Unis la troisième étape c'est la stratégie sustainable driven là c'est volontairement je vais construire des offres je vais aller vers la réduction volontaire de mes émissions carbone je vais aller vraiment dans un sens où je vais réduire ou optimiser mes externalités négatives et puis enfin la quatrième étape là c'est vraiment l'aboutissement c'est pas donné à tout le monde mais c'est je vais avoir un impact potentiellement positif l'intégralité de mon business model de mon offre est sustainable et donc je suis au niveau le plus avancé alors le premier exemple je trouve qui va bien au niveau de la catégorie 3 c'est Ocean by Fisker qui est une voiture électrique qui a été pensée déjà pour le grand public avec un prix d'achat de 30 000 euros et qui se recharge via des panneaux solaires qui sont situés sur son toit l'intérieur de la voiture est entièrement en matériaux recyclés et en cuir vegan donc c'est vraiment une voiture une voiture très pensée pour le sustainable dans cette logique aussi de la mobilité sustainable on a pu rencontrer Welo ce sont des français et ils ont en fait ils veulent arrêter avec un peu cette bêtise des camionnettes pour le last mile delivery aujourd'hui en fait vos colis ils sont livrés très peu par vélo finalement et beaucoup par des camionnettes et en fait ces camionnettes elles pourraient être remboursées par des triporteurs qui sont beaucoup plus adaptés au modèle urbain qui sont beaucoup plus adaptés à la logique de la ville et qui fonctionnent très très bien ils ont fait une démonstration dans le canyon à côté de Las Vegas je pense que sur leur site vous devez pouvoir trouver les vidéos dans la mobilité pardon dans la logistique toujours avec Living Packet Living Packet eux ils font un emballage réutilisable pour le e-commerce en fait d'ici 2026 le nombre de colis en circulation de par le succès du e-commerce va doubler donc la quantité de carton et de plastique va elle aussi doubler et eux ils proposent une réponse assez radicale ils disent on va réutiliser nos emballages nos emballages sont constitués à 90% d'air et le reste c'est des matériaux recyclés ils utilisent un petit écran e-ink qui n'a besoin d'être activé qu'une seule fois ensuite l'information reste toquée donc ça ça permet d'afficher l'étiquette et ce qui est chouette avec Living Packet c'est que je les ai rencontrés il y a deux ans à Vivatech ils avaient un business model complètement différent mais orienté logistique également et c'est intéressant de voir comment ils ont évolué comment leur business model leur produit a maturé et aujourd'hui ce qu'ils me disaient c'est que ce ne sont plus eux qui courent après les clients ce sont les clients qui viennent à leur rencontre à la fois sur le salon mais également directement en France Hydraloop alors on va passer sur un autre sujet on va passer sur le sujet des économies d'eau ou en tout cas du recyclage de l'eau je ne sais pas si vous avez vu mais Arte a publié très récemment un intéressant documentaire sur la réfaction de l'eau et la manière dont le monde est en train de découvrir ce que c'est qu'une pénurie la ville du Cap au sud de l'Afrique a découvert ce que c'était de vivre dans un monde dans pénurie d'eau c'est une ville moderne qui vit sans eau au robinet donc pour parer à ces soucis là Hydraloop propose de recycler les eaux usées de manière cyclique en boucle c'est inspiré par des technologies qui sont embarquées dans la station spatiale internationale et ça permet de filtrer et de laver toutes les eaux usées pour pouvoir continuer à consommer son eau Oxycool eux ils s'adressent à un sujet qu'on ne connait peut-être pas vraiment en France mais que les pays asiatiques et américains connaissent très bien c'est le souci de la pollution engendrée par le refroidissement des bâtiments la climatisation aujourd'hui la climatisation c'est un vrai sujet et Oxycool ils ont une solution radicale qui permet de réduire de 90% à la fois les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie pour refroidir des bâtiments avec une technologie qui utilise un circuit d'eau en circulation on passe dans le domaine de l'alimentaire encore une fois donc je vous disais ça c'était une nouvelle catégorie qui est apparue sur le salon avec notamment Impossible Food qui nous présentait en fait ces nouvelles saucisses vegan et son nouveau Impossible Pork vegan il faut savoir qu'Impossible Food sont vraiment à la pointe en termes de viande à base de plantes ils ont créé un burger qui fait le buzz aux Etats-Unis qui est à la fois saignant et tasty qui est vraiment c'est vraiment un acteur influent sur ce domaine dans la même idée mais cette fois on va produire de la vraie viande mais sans élevage avec Meatable qui en fait produit de la viande en laboratoire ils produisent d'abord d'un côté les cellules de viande et de l'autre côté les cellules de gras ils mélangent les deux pour obtenir une viande qui a goût de viande sans avoir abattu et maltraité aucun animal Alors je vous parle de Sustainable et en même temps vous savez que vous êtes venu voir un débrief sur le Consumer Electronics Show ça peut paraître assez paradoxal d'autant que si certains d'entre vous sont déjà allés à Las Vegas vous vous dites mais comment est-ce qu'on peut être rationnel en présentant du Sustainable à Las Vegas c'est une question qu'on s'est posée et à laquelle Gary Shapiro a répondu donc Gary Shapiro c'est le président de l'organisme CTA qui organise le CES il disait quelque chose d'intéressant il disait vous avez 200 000 personnes qui se déplacent pour le Consumer Electronics Show ce sont majoritairement les principaux acteurs mondiaux de l'innovation dans un seul endroit et vous allez faire toutes les réunions que vous auriez dû faire dans l'année en prenant des avions pour vous balader aux quatre coins du monde donc je trouvais ça assez amusant de voir comment ils défondaient le sujet du CES ce paradoxe du Sustainable il est intéressant également parce que Las Vegas c'est une ville qui est extrêmement confrontée à ces problèmes de réréfaction d'eau de production d'énergie alternative et on attend de voir comment cette tendance va se développer dans ce salon et dans cette ville à l'avenir on va terminer sur les coups de coeur donc je vais parler des grands coups de coeur le premier coup de coeur c'est Samsung qui nous présentait son innovation en carton donc imaginez Samsung ils ont un stand grand comme un terrain de foot et son action sustainable c'était de nous montrer comment les boîtes en carton pouvaient être recyclées pour faire du mobilier notre premier coup de coeur c'était ce jurassien qui a hacké le CES en présentant sa potéto connecté vous pouviez lui parler via votre téléphone en disant hey potéto ce qui est amusant c'est qu'en fait il fait une critique du salon il y a énormément d'objets nous on vous présente la crème de la crème mais il y a énormément d'objets aussi au CES qui n'ont rien à y faire et c'était à ça que s'attaquait ce jeune jurassien à qui le dossier a été accepté avec sa patate connectée donc c'était une critique des organisateurs deuxième coup de gueule le sujet de l'analyse de l'ADN en fait nous on est allé regarder un petit peu sur l'état de la recherche sur ce sujet là et en fait on se pose la question du décalage entre l'état de la recherche et les propositions marketing qui sont faites autour de l'ADN et on n'a pas l'impression d'être vraiment considéré comme des acheteurs sérieux quand on parle avec des acteurs comme Dian & Nudge qui nous propose mon émerveille autour de la gestion de notre ADN et puis le dernier coup de coeur c'est celui de Florent cette année il y avait une vraie nouveauté au CES c'était le retour de la sex-take et fun fact l'innovation robotique qui a reçu le plus de prix de l'innovation Innovation Awards c'est le petit sex-toy osé en conclusion je vais laisser Florent terminer merci pour merci Jérôme merci beaucoup donc en conclusion en conclusion en fait au CES on a vu beaucoup et on vous les a présenté beaucoup de produits et d'innovations autour de nouvelles expériences de nouveaux business models de nouvelles tech finalement c'est des innovations et un salon qui est un peu à l'image de Niji avec cette cohérence avec nos trois métiers le conseil le design et la technologie donc c'est pour ça qu'on aime beaucoup y aller et qu'on y va depuis six ans et en tout dernier mot de conclusion en fait le CES cette année il nous a propulsé dans un monde augmenté finalement un monde avec une vision parfois dystopique où l'humain peut nous apparaître constamment assisté assisté par des compagnons digitaux assisté par des véhicules autonomes assisté par des fauteuils roulants électriques individuels à l'image de Wall-E ici qu'on voit à l'écran et donc c'est une vision un peu dystopique où également l'humain délègue un peu son travail de manière peut-être imprudente aux robots aux machines et à l'automation et à l'inverse le CES nous a donné une vision aussi un peu plus porteuse d'espoir avec ces innovations sur la tech for good sur le sustainable et donc on est partagé entre cette vision de la tech pour les humains paresseux et polluants et cette vision de la tech pour sauver la planète et en fait on espère revenir l'an prochain avec plus de précision sur la trajectoire qu'aura pris le CES et donc je vous dis merci et rendez-vous l'année prochaine pour le CES 2021 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501